bonjour à tous j'espère vous allez bien donc c'est la deuxième partie hop ça me fait longtemps qu'on n'avait pas joué à ces trucs là je sais plus ce que je jouais avant je jouais ça j'ai beaucoup joué contre ces genres de systèmes ça il faut être 4 au début et là t'as coup j'en ai presque plus le jouer c5 ou d5 je sais plus c'est quoi le d5 ou c5 b6 à mon avis c'est cd5 je contrôle même pas la diagonale je joue c5 et c6 là ou on va me faire c4 c'est prendre les 4 j'ai envie de jouer ça c3 j'ai envie de jouer ça et là j'ai envie de prendre la case prendre la case c'était bien stupide quand même parce que parce que en fait je me découpe pas en fait il faut jouer ça maintenant j'aurais clairement dû jouer fouet 7 ici et n'importe quoi fouet d6 fouet d6 c'est contre fouet 4 c'est voilà et là il faut jouer ça voilà j'ai perdu un temps dans la transaction mais c'est pas grave je suis pas encore roqué donc il n'y a pas de thème tactique pour l'instant à mon avis il s'est pressé il aurait dû jouer rock d'abord j'aurais joué fouet baissade de toute façon le problème c'est que j'ai dépensé pas mal de temps vous voyez un coup de main trop vite quoi fouet d6 c'est clairement faux il me cloue je me décloue quoi fouet 7 bah ça m'apprendra c'est pas la fin du monde hein mais bon fouet 7 c'est un coup typique on prend pas ici parce qu'il a une grosse avance de développement je vais pas commencer à tout lui ouvrir alors maintenant s'il prend là je vais reprendre du cavalier j'ai rien contre les échanges faut juste faire attention à fouet b5 mais j'aurais fouet d7 à chaque fois ça m'a pas l'air faut faire attention à fouet b5 qui a eu e4 dama 4 quoi ce genre de truc je pense pas qu'il puisse peut-être fouet b5 là et là j'aurais fouet d7 e5 cavalier e4 du coup c'est pas non plus ce qu'il veut alors il a tout un prix c'est à dire que s'il s'en va il contrôle plus la case e4 et s'il s'en va pas bah il m'attaque pas donc il peut peut-être me faire dama e4 mais là j'ai fouet d7 et là c'est la dame qui est mal placée non ça a l'air d'aller je pense qu'il s'est pressé peut-être qu'il aurait dû jouer rock fouet b7 e4 maintenant j'aurais de toute façon fait fouet e7 5 a priori j'ai pas le choix et s'il reprend je reprends de la dame évidemment espèce de défense française alors ce qui est un peu embêtant c'est que j'ai toujours mon mauvais fou quand même donc c'est pas la défense française rêvée non plus c'est pour ça que j'aurais dû jouer fouet e7 je suis vraiment un idiot quoi rock à ma vie ici je vais attendre un petit peu est-ce que je vais jouer a5 ou quel cas il peut me jouer peut-être c4 c4 j'aurais toujours du fouet a6 éventuellement c prend d5 on prend d3 et puis on prend c6 ça se fait bien chiant il va falloir résoudre ce problème là bon de toute façon il faut rocker j'ai quand même des pièces en défense bon faut pas me faire planter il faut prendre h7 mais bon pour l'instant je contrôle la case donc tout va bien je suis inquiet pour lui parce que si je ferme et je lui balance les pions le fouet est quand même mauvais et son attaque peut devenir forte comme je joue h4 ici par exemple ça on peut-être fou prend h7 roi prend h7 ksg5 et dame qui arrive h4 c'est pas idiot je reviens h6 mais j'ai 4 maintenant dame e2 dame e2 j'ai pas ça prise prise kb4 du coup il doit me faire a3 prise prise a5 oui oui c'est une bêtise dame e2 il est encore un peu mieux mais c'est une bêtise clairement ça me fait échanger des pièces enfin c'est une bêtise attendez une bêtise c'est pas encore dit parce que en fait après pion prend kb4 il a juste à me faire tour fc1 et je suis pas encore à prise tac il y a tour c7 qui arrive quand même c'est une bêtise je m'en fave un petit peu peut-être bon j'y vais et puis il y a ça aussi évidemment c'est 2 il y aura 6b5 il faut le faire après c'est intéressant je fous a4 j'ai deux coups j'ai a5 a3 fous a6 donc a5 dame e3 fous a6 tfc1 ou fous tfc1 d'abord fous a6 dame e3 tfc8 et là a3 tu vas y d3 ça c'est super intéressant pour jouer sur la case d3 je suis encore plus fort que b5 a5 je pense et l'idée c'est que sur fous b5 je joue fous a6 tour fc1 on va dire prise prise tour fc8 je suis quand même pas beau il faut jouer b5 et là ma question c'est est-ce que je peux donner ce pion là ce qui m'arrangerait si je peux jouer a5 a3 cavaille c6 et qu'il puisse pas prendre à cause de fouet mais il peut prendre ce qu'il prend et après il a dame d6 il faut jouer à la main 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 Ouais, on fait ça. Peut-être j'aurais dû lui laisser le faire à 3. Il faut faire attention parce que dès qu'il me joue à 3 B4, après, il joue pour cette case aussi. Ecoutez, ici, j'ai envie de jouer fou B7 et peut-être pour B4 A5. Allez, on va essayer pour ça. Je ne peux pas jouer à A5 là, prise. B4, A5, il n'y a pas du D8 là, un truc comme ça. Allez. C'est chaud, hein. S'il faut jouer tour A8. Parce que maintenant, sur fou A4, il y a qu'il prend A5. Fou prend D7, tour prend C1. Ah bon, c'est important. Bon, mais celui-là, il ira là du coup. D8, fou C6. Le cavalier prend A5. D8, fou C6. Le cavalier prend A5. Ici, tour prend C8, tour prend C8, puis tour prend A5, tour C1, échec, cavalier F1. Bon, fou, il ne joue pas. D8, fou C2, gagne un temps, cavalier F8, cavalier B3. Ça, c'est son idée. Bon, de toute façon, ça, est-ce que je veux jouer F6 ou pas, du coup ? F6, sûrement pas. Donc, il faut jouer ça. Son plan, il est clair. C'est fou C2 qui a B3 qui a C5. Ça, si ça arrive, ça va faire mal. Ouais, mais là, il perd du temps, je pense. Il aurait dû jouer fou C2 ici avec cavalier B3. Il ne doit pas perdre un seul temps. C'est pas bien, là, ce qu'il vient de faire H4. H4, c'est trop lent. Fou C2, machin, j'aurais G6 à la fois. C'est pas mat, hein. Alors, clairement, ici, il fallait jouer fou C2. Et je ne peux pas empêcher qu'il y ait B3 au prochain coup. C'est-à-dire, si je commence à jouer du Dame D8, il me fait quand même qu'il y ait B3. Et ensuite, qu'il y ait C5. J'ai du mal. Ouais, mais là, je suis très content de cet échange. Je peux même pas... Est-ce que je peux... Non, je ne vais pas commencer à finasser ici. Je suis déjà content d'en être arrivé là. Je ne vais pas m'amuser à ne pas prendre. C'est bonjour, là, ce qu'il est en train de faire. Tac, tac. Tac, tac. Ça, ça m'a l'air intéressant, non ? Et ensuite, fou ici. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Désolé pour... Vous allez voir le beau son de Skype. Faut C2. Donc, du coup, je vais faire quoi ? Faut B5 ici ? Ou je vais faire tour B8 et change quelques pièces. Et après, je lui donne ça. C'est pas grave. Je prends là. Il va me prendre ici. Et ensuite, il va prendre là. Donc, fou B5 d'un coup. La tour, elle a pas beaucoup de cases aussi. Tiens. Je vais faire ça, quand même. Ouais, il a raté le coche. J'étais très mal, je pense. J'ai mal joué dans cette partie. Si j'ai rien vu. Ici, il s'est bien joué, ce qu'il m'a fait. Et ça marche tactiquement. Parce que Dame D8 marche pas à cause de fou A4. Je peux pas prendre là à cause de fou prend. Donc, Dame A3. Mais il me donne pas ce pion là, par hasard. Cavalier C6, tour B3. Dame B6. Qu'est-ce que ça donne, ça ? Ou Dame B6 immédiat, peut-être ? Dame B6 immédiat, tiens. Qu'est-ce que ça donne, ça ? D3, par exemple. Cale C6. Prise là. Ça donne que c'est pas terrible. Est-ce que j'ai pas du tour C8 là aussi ? Tour machin. Voilà, c'est plus la même pour lui. Heureusement que j'ai pas beaucoup de temps. Parce que là, je pense que je suis nettement mieux. On va aller entendre comme ça. Après, il y a ça et Dame E7 aussi, il faut faire gaffe. Dame C5. Donc là, j'ai envie de prendre l'art et de commencer à ramener un petit peu mes pièces. Ah, c'est une mauvaise heure pour faire mes parties. Bon, et là, si je fais ça du coup, Tour C3, je m'en vais. Donc, ici. J'envoie un petit message. J'ai encore perdu 3 secondes. Voilà. Je reviens là. Maintenant, du coup, il a complètement raté son initiative. Et il m'en donne un autre. Il m'en donne un autre et je vais prendre comment ? Je pense que je vais prendre comme ça. C'est le bon pion de données quand même. De pion, ça commence à faire cher. Voilà. Alors, peut-être que je vais en reprendre un, mais il m'en reste un, quoi. D'accord, il n'a pas encore pris. Je vous le dis qu'il n'a pas encore pris. Par contre, je peux éventuellement aller en chercher un troisième s'il cherche. Bon, là, je mets le pion là. Il a raté complètement son initiative. Bon, ça, je vais faire. Je vais passer par où ? Par là ? Ou par... Prise. Là, j'ai envie de faire ça, puisqu'il me donne un temps. Et ensuite, B4. Ce devait être pas trop mal aussi. Il y a un cavalier là. Parce que là, ça va me donner du... Ça me redonne du pion, en fait. Non, mais là, c'est perdu pour lui. Voilà. Bon, je ne la mérite pas, hein. Mais bon, il y a eu de la défense, quand même. Alors, ici, il a raté. Il a raté un net avantage ici, c'est sûr. Là, ça, c'est un bon coup. Ça, c'est... C'est... C'est très mauvais, H4. Ici, il doit jouer fou C2. Il doit positionner à l'éclairé B3 et je ne bouge plus. Et en plus, il a cassé C5. Ouais, du coup, ici, peut-être fou B7. C'était pas précis. Mais je suis moins bien. J'ai un mauvais fou. Alors, mon idée, c'est que A4, c'est un bon coup. Parce que je menace quand même B4, A5, moi. Et ensuite, fou A6. Bon. Après, ça va un peu mieux. Et là, dès que je prends le pion, ça va mieux. Vous voyez, il ne peut pas m'empêcher d'aller en B5. J'ai réactivé mon fou. Et cette phase, je suis mieux, quoi. Là, je vais fou Dc5. Ça doit pas être terrible. Il doit y avoir ça qui est peut-être mieux. Avec l'idée, K, il prend D4. K, il prend D4. K, il prend D4. Dame prend D4. Il ne peut pas prendre en B5 parce que je prends en D2. Encore que. Et là, il faut regarder Kf3. Peut-être que ça marche pour lui, parce que ma tour n'est pas défendue. Du coup... Non, il aurait dû jouer ça. Après ça, bon, j'ai peut-être tour B8. C'est pas encore perdu. Mais après, Dc5, là, quelqu'un qui perd le matériel. Et là, ça va plus. Voilà. Bon, je vous dis à demain.